hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message des êtres galactique j'espère que vous allez bien que vous passez un excellent week end si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle par vidéo par téléphone en présentiel ou un soin de libération karmique ou un soin énergétique au bol tibétain que je fais uniquement en présentiel vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'informations de cette vidéo alors je vous ai préparé quelques unes de mes lectures qui peuvent éventuellement vous vous aider à vous ouvrir à d'autres mondes à comprendre peut-être d'où vous venez alors donc on a les messagers de l'eau donc si les livres vous intéressent n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo alors celui ci qui est génial les enseignements de lady nada donc une grande prêtresse atlante alors ce livre est un roman mais je vous assure qu'il y a tellement de vérité en fait c'est un roman sans être un roman voilà et qui est absolument génial à la manière des lémuriens aide à l'ascension dans la cinquième dimension puisque l'on est dans l'ère du verso donc c'est exactement ça et on a la coopération intergalactique donc entre autres qui parle d'ashtar voilà allez c'est parti donc on va commencer par un premier message la voix des artisans de lumière allez quel message alors en ce moment en sachant qu'il n'y a pas de hasard j'ai beaucoup de personnes qui se découvrent starseed voilà donc enfants des étoiles qui comprennent du coup beaucoup de choses qui ont beaucoup de conscientisation qui ont plein de déclics qui font plein de corrélations alors qu'ils avaient déjà tous les signes autour d'eux et bien bien présents notamment une de mes clients que je reçois régulièrement dans la roulotte voilà on a beaucoup ri parce que en fait elle avait tout elle avait tout sous les yeux mais voilà après tout est juste des fois on n'est pas prêt à entendre certaines vérités donc ne vous inquiétez ne vous inquiétez pas de toutes les façons vous aurez vos propres réponses lorsque vous serez prêt alors on vous parle on a trois messages on vous parle d'initiation donc en ce moment il y en a beaucoup qui sont vraiment en plein éveil en plein réveil on vous parle de rites de passage vous allez dans un endroit sacré donc pour certains vous avez vraiment accès à d'autres mondes à d'autres lignes temporelles à d'autres galaxies vous avez des infos sur vos origines on vous demande d'aligner votre vie qu'est ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment donc là il y en a beaucoup donc qui oui qui sont vraiment en train de se réveiller de se révéler ce qui fait que ça peut être un peu déstabilisant également parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus à notre place voilà qu'on ne vibre plus avec certaines personnes ce qui va nous inciter vraiment à des profonds changements et on vous dit remplissez votre puits c'est à dire que vous allez avoir accès à des nouvelles informations qui vont expliquer beaucoup de choses du coup les énergies sont tellement puissantes ça n'arrête pas ça n'arrête pas ça n'arrête pas on est tout le temps en train de réadapter notre taux vibratoire puisque le taux vibratoire de la terre ne cesse d'augmenter ne cesse de changer c'est pour ça qu'on nous demande de beaucoup travailler l'ancrage le centrage et l'alignement donc on vous dit de prendre soin de vous beaucoup d'intégration se font durant la nuit pour certains vous avez l'impression de flotter déjà depuis plusieurs jours d'être là sans être là donc ça c'est tout à fait normal c'est que vous découvrez qu'en fait vous pouvez être à différents endroits en même temps alors on va prendre un message de Beyond Lemuria donc au delà de la Lemurie qui est un oracle je crois que c'est le plus bel oracle que j'ai et en tout cas quand on s'ouvre à d'autres mondes à d'autres galaxies celui-ci est très très puissant bon il n'existe qu'en anglais allez donc quel message pour vous qui regardez cette vidéo alors on a la carte Balanced Forces donc là on vous dit on vous invite à trouver l'équilibre en vous je vous en parle souvent de ça d'accepter vos parts d'ombre et vos parts de lumière c'est en vivant des fois des expériences sombres en prenant conscience de nos parts d'ombre que l'on s'élève que l'on transcende énormément de choses que tout est équilibre tout est énergie le jour, la nuit le soleil, la lune donc il faut accepter voilà votre unicité acceptez également que vous êtes un être divin que vous êtes un être de lumière au pouvoir illimité et pour certains vous êtes en train de conscientiser énormément de choses et du coup d'expérimenter votre ascension par rapport à vos connaissances par rapport à vos capacités extrasensorielles en fait pour beaucoup vous êtes en train de retrouver la mémoire de retrouver qui vous êtes de revenir aux sources tout simplement donc c'est vrai que ça peut être déstabilisant mais c'est un passage qui est nécessaire là encore on vous invite à l'alignement à l'ancrage au centrage vraiment c'est très très important les énergies actuelles depuis plusieurs mois étant très très puissantes buvez également beaucoup d'eau on vous demande de faire du sport de surveiller votre alimentation on va prendre un message de l'oracle des gardiens de lumière et l'autre message que j'ai pour certains c'est aussi d'accepter votre part galactique quelque part votre version extraterrestre moi je sais que personnellement un jour j'ai eu un reflet dans mon miroir ma version on va dire extraterrestre qui était très très belle toute bleue voilà donc d'ailleurs je vous invite également à voir le film Avatar si ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu revisionnez-le parce que vous allez comprendre beaucoup beaucoup de choses allez il y a vraiment un besoin de savoir d'où l'on vient en ce moment et de savoir de nous voir version galactique c'est juste magique c'est juste extraordinaire il y a beaucoup de lumière beaucoup d'amour beaucoup de de paix également et un très très grand savoir vous allez avoir accès à un très grand savoir bon alors on a waouh on a quand même là des gardiens de lumière extrêmement puissants pour les jours et les semaines à venir très très puissants on a Maître Bouddha on vous parle de conscience accrue comme je vous disais vous allez avoir beaucoup de révélations beaucoup de de vérités parce qu'en fait vos vérités sont innées vous avez toutes les informations en vous sauf que vous êtes à la découverte de vous-même à la découverte de votre grandeur on vous parle d'une profonde connexion faites confiance à votre voix intérieure il y a beaucoup de sagesse là qui arrive également on vous parle de Kuan Yin soin et compassion choisissez d'être amour faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées proposez votre aide alors j'ai des personnes qui qui ont des révélations sur des nouveaux protocoles de soins énergétiques donc pour certains vous allez avoir des nouveaux protocoles qui vont vous être révélés par les êtres galactiques et en dos de deck pas des moindres j'ai Marie-Madeleine on vous parle d'éveil de l'enseignant donc il va y avoir un gros gros éveil là un gros cap au niveau au niveau de la conscience vous avez une chose importante à partager suivez votre appel intérieur ne laissez rien vous arrêter vous allez pour certains là vraiment avoir accès à votre mission de vie ça va être un véritable déclic une illumination j'ai vraiment ce mot pour beaucoup vous allez vivre des illuminations vous allez avoir accès vraiment à des nouvelles connaissances en fait que vous aviez au fond de vous vous allez retrouver la mémoire tout simplement on va prendre quelques cartes de la géométrie sacrée allez alors on vous parle de croyance moi le premier message que j'ai c'est que vos vérités vont changer vos croyances vont changer vous allez prendre conscience de pensées de croyances limitantes on vous dit également de vous connecter à votre vérité intérieure c'est là où se trouvent les réponses vous n'avez pas besoin d'extérieur de gens de l'extérieur tout est déjà en vous la fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes basée sur nos dons et nos talents ainsi qu'un lien puissant à la source ça va être très 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 fort pour certains là ce que vous allez vivre dans les prochains jours et on vous parle de communication pour certains vous allez faire de l'écriture intuitive vous allez être poussé à écrire à écrire des protocoles à écrire des vérités à écrire des messages pour vous-même et pour l'humanité on vous parle d'une reliance avec la source avec votre être profond avec l'être divin que vous êtes vous allez avoir comme des flashs des mini films sur des révélations de votre vie galactique pour certains vous allez savoir d'où vous venez exactement de quelle galaxie de quelle étoile la fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrante et sortante vers notre coeur centre de notre vérité pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré donc vraiment travaillez votre centrage parce que là il y a une profonde transformation qui est en train de s'opérer en vous qui va s'opérer en vous alors on va prendre un message des forces de l'esprit donc qui sont des cartes de visualisation allez quel message ouvrez-vous à la connaissance on vous parle de discernement là vous êtes en train d'intégrer des nouveaux codes c'est pour ça qu'on vous dit de vous ressourcer de vous reposer pour certains vous pourriez ressentir beaucoup de maux physiques des vertiges des maux de tête des douleurs articulaires des maux de dos des maux de tête pour certains vous allez avoir un besoin de changer votre alimentation de prendre beaucoup plus soin de votre conscience corporelle là il y a vraiment une régénération au niveau au niveau de vos codes ADN il va y avoir vraiment une très très grande connexion avec la source et avec les êtres galactiques il y a beaucoup de lumière beaucoup d'encodage beaucoup de transformation ça peut même aller jusqu'à certains moments à la sensation en fait que notre corps change ça peut être jusqu'à vous avez l'impression d'être plus grand de changer de couleur de vraiment vous allez ressentir et c'est normal ne vous inquiétez pas des changements physiques on va prendre un message de l'oracle des mondes invisibles de toute façon on est en pleine mutation allez alors on vous parle de la voix des dieux de décision de réunion et de plan d'avenir c'est comme si vous alliez retrouver votre famille d'âme votre famille galactique il y a il y a beaucoup de partage beaucoup de une très très forte connexion vous allez pour certains mais vous souvenir de tout de tout donc ça va être ça peut être un grand grand chamboulement mais c'est c'est tellement merveilleux tellement merveilleux parce qu'on accède à un autre plan de conscience où il y a une très grande sagesse il y a avec ces êtres galactiques il y a beaucoup de bien ils sont dans l'amour dans l'amour inconditionnel dans la guérison innée dans l'entraide dans le partage tout est basé sur l'énergie l'énergie de l'amour de la lumière et on vous parle du voyage sacré donc pour certains vous allez faire ce voyage sacré avoir accès à des à des connaissances qui vont être nécessaires pour votre évolution mais également pour l'évolution de l'humanité on réveille on nous réveille donc on nous révèle des secrets mais des secrets qu'on a et des capacités qu'on a en chacun de nous on vous parle d'introversion de chercheurs de connaissances de soi il va y avoir une très grande soif de connaissances beaucoup de compréhension beaucoup d'élévation il va y avoir du coup un grand lâcher prise vous allez avoir une autre vision de vous même une autre vision du monde une autre vision même quand vous allez regarder le ciel et les étoiles les nuages le soleil la lune n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires et on vous parle bien avec la porte des anges que vous allez pousser une nouvelle porte vous allez avoir accès à une nouvelle conscience beaucoup plus élevée beaucoup plus divine mais ça va passer par forcément une purification donc c'est pour ça vraiment que vous pouvez avoir des maux physiques plus ou moins importants mais on vous dit bien que vous êtes protégés et qu'il y a une bénédiction qui arrive vers vous et on va terminer alors non on va prendre quelques cartes de l'oracle des chamanes atlantes allez quel message pour vous qui regardez cette vidéo alors on vous parle on vous dit je crois en toi tout se passe bien donc pas d'inquiétude sur tous les changements que vous pouvez ressentir sur toutes les révélations auxquelles vous allez avoir accès on vous dit tout ceci n'est pas une erreur tout ce que vous vivez n'est pas une erreur c'est comme ça que l'on apprend c'est comme ça que l'on grandit l'erreur est utile à l'évolution parce que quand vous allez retrouver la mémoire il peut y avoir un petit peu de culpabilité à se dire mais comment comment j'ai pu oublier tout ça on vous dit tout est juste on vous parle avec la carte de la maladie qui a bien une guérison de l'âme qui est en cours votre âme veut vous montrer des choses du coup vous allez beaucoup lâcher prise gros travail de purification pour aller vers encore plus d'unicité vers plus de vérité et on vous dit peu importe les problèmes que vous rencontrez ou peu importe les réponses que vous attendez que vous n'avez pas pour le moment on vous dit patience tout va bien se passer la solution arrive et on vous dit que par la méditation c'est bien ce que je vous dis vous allez avoir accès à des nouvelles connaissances à des messages très importants les chamanes atlantes vont venir vous apporter leurs messages d'ailleurs il y en a beaucoup en ce moment d'entre vous que j'ai en guidance qui se rapprochent énormément des cristaux qui ont vraiment accès à tout un processus de guérison qui ont lien direct avec notamment les atlantes voilà et c'est 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 très 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 bon et on va terminer par les cartes alliance galactique alors il commence à pleuvoir en Provence bon ça va faire du bien parce que on manque quand même beaucoup beaucoup d'eau alors je vais prendre la première alors non je vais prendre les deux messages donc premier message une des clés est d'être entièrement à ce que l'on fait au moment où l'on accomplit un acte où l'on prononce une parole où l'on émet une pensée bien souvent sur votre monde nous avons remarqué que vous n'êtes qu'à moitié présent on vous invite vraiment à l'instant présent à être dans l'instant présent dans l'ici et maintenant c'est comme ça que vous êtes des êtres de lumière que vous rayonnez être dans l'instant présent que vous lâchez tous vos soucis que vous lâchez le passé que vous lâchez toute projection sur le futur vous êtes juste pleinement vous-même en vous à l'instant T et c'est ça aussi l'émerveillement de la vie et voilà pareil il y en a pour beaucoup d'entre vous aussi également qui sont très attirés en ce moment par les cristaux mais également par la géométrie sacrée c'est très très puissant la géométrie sacrée l'amour éteint mais ses manifestations sont multiples apprenez simplement à goûter aux instants de votre vie et donnez-leur la dimension de l'amour alors votre vie deviendra comme un grand soleil et la vie vous habitera vraiment on vous invite à vraiment être dans l'amour et à rayonner cet amour que vous êtes un être sacré un être de lumière un être divin avec un potentiel extraordinaire et là on veut nous réveiller on veut réveiller l'humanité à notre essence divine voilà pour cette guidance j'espère que vous aurez eu des messages je vous embrasse passez un excellent week-end croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye 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 Sous-titrage ST' 501